Il y a un candidat qui connaît que le même soir a été éliminé par les présidentielles de l'Atoupe 2024. C'est l'étape du Parénagie. Abdrahmand Diouf, le leader de la coalition Abdrahmand 2024. Amineta Touré, le leader de l'UMI 2024. Et Bougane Gaydani, le leader de la coalition Gomsabop. Et ce qu'ils nous ont fait là, c'est un goût d'État. L'Université d'Ottawa, le leader de la coalition, a été éliminé par la coalition d'Ottawa. C'est une question d'être, c'est un goût d'éliminer. Bougane Gaydani, c'est un goût d'éliminer. Il a dit que le leader de la coalition Gomsabop qui a été éliminé par l'invalidation de la candidature de l'Université d'Ottawa. C'est une position que les candidatures sont dans le mandat. Moi, je sais que ce que je n'ai pas fait, c'est un goût d'éliminer. Un carton rouge. Un carton rouge. Un carton rouge. C'est ce que je ne peux pas faire de la parole, c'est de la première fois. C'est ce que je ne peux pas faire de la parole, c'est de la première fois. Le candidat recalé Hile est à savoir que nous ne sommes pas en train de se battre, nous devons les battre à ce que nous avons. Je veux que vous ayez une bonne idée. Si vous avez un avocat, un huissier, un recours individuel, il est 60 fois parmi les recalés. C'est ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de se battre. Depuis 2019, je ne suis pas en train de se battre. Bougane Gaye Dany va faire un caravane national pour l'adopter Dogal Beno. C'est une initiative de tous les candidats recalés. Il est devenu candidat Beno Boko Yacar dans le présidentiel de 2024.